bonjour à tous bienvenue dans le café d'un expert de profil d'expert et non ce n'est pas céline puisque c'est olivier donc le formateur immobilier céline n'est pas encore arrivée elle est sur la route puisque vous savez aujourd'hui le profil d'expert c'est un profil d'expert avec un expert avec un café avec céline et moi même et céline vient sur toulouse donc chez moi pour faire ce café avec un expert malheureusement elle a rencontré des bouchons du côté de bordeaux et elle est un petit peu en retard elle devrait arriver d'une minute à l'autre comme a dit tout à l'heure puisqu'elle devait arriver à 58 d'après le gps donc elle devrait pas tarder maintenant mais il n'y a pas de souci on va commencer ensemble comment allez vous dites moi si vous êtes là qui est alors j'ai je découvre l'outil parce que je me suis connecté sur le compte de céline et c'est m'a bien expliqué comment faire je pense que ça fonctionne bien et du coup on voulait vous parler aujourd'hui de la communication digitale évidemment et pourquoi parce que ce soir on va réaliser une web conférence en duo pour la première fois aussi bien elle que moi sur comment en fait créer sa machine à prospect qu'est ce que ça veut dire créer sa machine à prospect ça veut dire simplement ben créer un système si vous voulez sur les réseaux sociaux et d'autres supports qu'on verra également pour justement attirer les clients à nous c'est le principe donc de la communication digitale qui permet d'attirer les clients à nous contrairement à la protection standard qui où on va à la rencontre des clients on va chercher les clients donc voilà pour le thème et on est très très content pourquoi parce que on a enregistré un nombre d'inscriptions importants on est ce matin à 251 inscriptions exactement et on en attend d'autres d'ici ce soir évidemment donc soit si vous n'êtes pas inscrit évidemment inscrivez vous parce que on va vraiment donner beaucoup de valeur on a beaucoup travaillé ensemble pour vous donner un maximum de valeur ce soir mais déjà aujourd'hui on va vous donner aussi pas mal de valeur et si vous avez des questions évidemment n'hésitez pas à nous en poser bonjour jonathan qui nous a rejoint jonathan justement je profiterai de ce soir pour évoquer un exemple d'action que tu as mis en place donc on vient travailler ensemble tu sais et justement cette action tu sais de laquelle il s'agit et je la ferai découvrir donc ce soir à titre d'exemple puisque ce soir on va vous donner pas mal d'exemples sur des choses qui fonctionnent des choses qu'ont mis en place nos étudiants que ce soit les miens ou ceux de céline céline aura plus d'exemples que moi mais j'en ai déjà pas mal à vous donner voilà donc n'hésitez pas à poser des questions puisque cette secrétaire avec un expert est ouvert à toutes les questions que vous pouvez vous poser de la communication digitale mais je vais quand même vous donner des éléments concernant l'utilité de la communication digitale aujourd'hui quand je regarde en fait quand je fais par exemple des des ce qu'on appelle des mastermind des masterclass avec des ce que j'appelle des top conseillers c'est à dire des conseillers qui ont un certain chiffre d'affaires et qui a priori n'ont plus rien à apprendre c'est à dire qu'à priori oui merci pour elle bonjour franck elle est pas encore arrivée je voulais lui faire la surprise parce que je lui ai pas encore fêter et quand quand elle arrivera on lui fera la surprise donc de lui souhaiter un bon anniversaire c'est l'anniversaire de céline aujourd'hui et donc je disais ce qui est important c'est dans la protection digitale c'est le fait d'attirer les gens et et en fait il n'y a pas que ça comme action ce qui est intéressant c'est que la protection digitale permet beaucoup de choses on verra ça en détail ce soir mais déjà je peux vous dire que ça permet d'après encore une fois les résultats des top conseillers que j'ai observé et avec qui on a eu pas mal d'échanges ça permet donc de recruter des de d'avoir des demandes c'est à dire que c'est un moyen de communication supplémentaire qui permet justement de réassurer par d'autres moyens qu'on verra ce soir également ça permet également d'entretenir une relation avec un client sans que ça demande beaucoup de temps au final ça permet aussi d'entretenir des relations avec nos ambassadeurs et ça c'est hyper important parce que souvent la question qu'on me pose et qu'on doit poser à céline également c'est comment on fait une fois que quand on a des ambassadeurs comment on fait pour les gérer comment on fait pour les suivre comment on fait pour entretenir une bonne relation avec eux mais tout ça c'est possible grâce à la communication digitale ça permet également la communication digitale de vendre puisque il ya aujourd'hui des agences qui fonctionnent sans les portails d'annonce mais bien entendu il ya des agences aujourd'hui qui fonctionnent sans portail d'annonce ça veut dire quoi ça veut dire que tout est communiqué sur facebook avec une stratégie particulière évidemment mais tout ça c'est possible donc facebook et les réseaux sociaux en termes d'un point de vue général et plus généralement encore la communication digitale sont vraiment des des outils hyper important hyper efficace il faut juste s'y mettre il faut juste avoir les bonnes stratégies pour justement ne pas perdre de temps comme moi j'y suis en terme ça fait ça fait quatre ans que je suis sur les sur en particulier les réseaux sociaux et la communication digitale et ça fait quatre ans que voilà je fais des erreurs que je teste etc celine m'accompagne évidemment dans mes stratégies donc ça va mieux mais je suis aussi accompagné de steven enfin pour ceux qui me connaissent steven qui est un peu mon community manager mais pas que celui qui gère aussi toute la stratégie donc en termes de communication digitale donc voilà c'est une notion à prendre en compte et c'est de ça qu'on va vous parler notamment en particulièrement ce soir mais encore une fois si vous avez des questions à nous poser avec ces lignes qui ne devraient pas tarder maintenant ben n'hésitez pas donc la question que je peux vous poser moi alors c'est déjà est-ce que vous êtes convaincu des bienfaits de la communication digitale évidemment est-ce que vous êtes convaincu des bienfaits de la communication digitale ça c'est la première question à se poser si la réponse est non évidemment on détaillera ce soir mais si la réponse est non il suffit de regarder les résultats qu'obtiennent encore une fois des gens qui s'y lancent et ici on a Jonathan que je connais bien qui était convaincu des bienfaits de la communication digitale et qui a déjà eu des résultats intéressants donc voilà il y a plein de plein de choses à faire que ce soit pour la la prise de mandat que ce soit pour la vente et voilà et nous avons c'est dit qui vient d'arriver et je me fais l'honneur de se faire un bon anniversaire je ne serai pas le premier je ne serai pas le premier puisque c'est gentil en direct et bienvenue bon c'est pas à toulouse que ça bouchonne à bordeaux yes trois quarts d'heure pour passer pour dire que si vous venez à toulouse c'est assez malheur aussi été plus cool je te laisse s'installer tranquillement je t'ai mis un verre d'eau c'est gentil bon on a déjà quelques personnes qui sont venus dans le soir j'ai complètement improvisé je sais pas si ça s'est vu les amis j'ai improvisé complètement mais voilà j'étais en train d'expliquer les bienfaits de la communication digitale j'ai parlé évidemment de l'événement de ce soir et et là je leur ai demandé si ils étaient convaincus par la communication digitale je n'ai pas eu de réponse pour le moment puisqu'ils étaient perturbés parce qu'on l'université mais l'année prochaine s'accroperont l'année prochaine on fait la fête voilà oui l'année prochaine c'est une grande balle bon je suis ravie d'être arrivée à bon port de retrouver l'olivier parce que ça fait un moment qu'on s'était vu finalement et puis bah oui aujourd'hui c'est une c'est mon anniversaire mais c'est aussi une grande journée parce qu'on a le live ce soir donc ça va être agréable à 18 heures de parler de prospection digitale avec vous la communication ce matin et la prospection c'est aussi la continuation de de la de la communication digitale et de la communication tout simplement parce que toi tu en parles dans tes formations de comment communiquer comment prospecter et c'est vrai que le la digitalisation de la communication c'est la prolongation moi c'est comme ça que je le vois de la stratégie qu'on met en place lorsque l'on est dans le réel voilà le online et le offline comme on dit en anglais sont complémentaires et c'est important de bien penser ce qu'on veut faire s'organiser sur l'année aussi parce que voilà c'est le métier d'agent immobilier il ya aussi un petit peu de saisonnalité on sait prévoir un petit peu en avance quels sont les points forts on peut avoir sa propre actualité que l'on crée donc tout ça ça s'anticipe et puis moi c'est ce que je vois et toi sans doute au niveau des formations c'est l'importance de savoir pourquoi on fait les choses de se poser voilà pourquoi je le fais quel est l'objectif exactement mais ça c'est vrai que c'est important alors pour reprendre que dit céline avec d'autres mots il s'agit pas et c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour vous mais d'abandonner la communication la prospection standard mais en tout cas de largement la facilité quand c'est la communication digitale c'est en fait qu'on va amplifier les effets d'une protection standard qui est aujourd'hui si on apprend en tant que tel et sans faire de communication digitale va avoir les effets qu'on connaît c'est à dire c'est très laborieux c'est très long si on intègre la communication digitale mais ça devient plus facile plus efficace donc du coup tu as une souris non j'ai pas de souris voilà donc on va faire on va montrer un petit peu excuse moi je t'ai coupé non non il n'y a pas de souci et du coup c'est ça qui est ça qu'on a envie de vous montrer et surtout il existe des stratégies qui lie justement communication digitale et protection standard qui sont vraiment efficaces et qui vont faciliter largement le lien avec les prospects en particulier mais aussi comme on l'a vu tout à l'heure d'un petit peu permettre à vendre un bien à prendre du mandat à entretenir la relation avec nos ambassadeurs etc et là dessus céline et m'a appris des choses la dernière fois je ne l'ai pas dit mais tu m'as appris pas mal de choses et du coup moi aussi j'ai mis en place mais je l'ai dit que j'étais j'étais accompagné par céline et qu'en plus j'avais steven qui m'aidait au niveau de la communication digitale donc c'est vraiment un point important à prendre et j'en mesure tout à fait les effets et je précise également que jonathan qui est là on citera un exemple de jonathan je t'en parlerai c'est lui qui a mis en place ça et pour finir de mon côté je voulais t'annoncer céline à que nous avons dépassé la barre des 250 intrigues yes voilà c'est un objectif qu'on s'était fixé et voilà et on sait que ça a monté puisque il ya encore aujourd'hui pas mal de communication qui va être fait donc voilà il est important de vous inscrire il est important et vous inquiétez pas tout ira bien on peut accueillir beaucoup de personnes donc c'est pas limité vous pouvez vous inscrire sur la page de profil d'experts il ya plusieurs liens déjà actifs à différents endroits on pourra le remettre dans le fil de ce live là comme ça si vous l'avez pas encore fait inscrivez vous pour le la présentation de ce soir sur la prospection digitale on verra les cinq piliers cinq piliers de la prospection est-ce qu'on peut mettre le lien est ce qu'on peut le mettre ici le lien c'est bien oui oui il faut que je ne sais pas si je vais copier copier je suis désolé je maîtrise pas l'outil alors ouais des lives si jamais vous voulez faire vous même des 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 lives et et parler comme ça en ligne puisque c'est une des choses qu'il faut faire maintenant pour avoir une communication digitale performance sur facebook puisque vous savez que le l'algorithme a été modifié et puis que c'est les lives et les vidéos qui donnent le plus de réactions et de d'interaction avec votre public et belive.tv donc belive.tv c'est un outil intéressant que l'on qui est lié avec facebook parce que c'est un outil on peut inviter des invités des invités enfin des guests des pour faire des interviews et on peut avoir on peut être jusqu'à quatre c'est à dire celui qui reçoit et trois autres personnes donc on peut être à deux à trois à quatre et voilà donc ça peut permettre même par exemple si on décide de faire un groupe privé et ben ça peut permettre d'animer au sein d'un groupe privé des sujets qui sont plus spécifiques par rapport à éventuellement un groupe de d'anciens clients que vous voulez créer pour continuer à animer la relation avec les anciens clients belive ça peut être un outil intéressant à utiliser voilà il est très simple et vraiment rien compliqué en fait il y a beaucoup d'applications quand c'est dit que vous parle de belive que je n'utilise pas encore mais je vais m'y mettre c'est sûr mais vous pouvez très bien utiliser belive pour communiquer comme l'a dit auprès de vos ambassadeurs de vos anciens clients dans un groupe spécifique et faire témoigner donc le dernier client avec qui vous avez fait une affaire et ça permet quoi ça permet à un moment donné de motiver les ambassadeurs de se dire ah oui effectivement moi je suis déjà convaincu mais je le suis encore plus parce qu'effectivement je suis pas le seul à avoir été convaincu il y a d'autres personnes qui sont hyper convaincues des services de ce conseil immobilier par exemple et c'est vraiment ça qu'on veut montrer avec céline c'est toute la puissance de la communication digitale encore faut-il bien l'utiliser et utiliser les stratégies dont on vous parlera oui et puis ce qu'il faut aussi et c'est ce que dit franck là peu de retour malgré une bonne implication que faire en fait ce qu'il faut vraiment c'est la constance c'est à dire qu'il faut être régulier et ce qui est intéressant et je peux vous prouver par par le café avec un expert ce qui est super intéressant c'est de créer des rendez vous digitaux sur sur facebook ou ailleurs ça peut être sur instagram parce que bah du coup ça permet d'avoir une interaction régulière avec les gens et du coup les gens vont pouvoir savoir que toutes les semaines à telle heure et bien ils peuvent venir vous poser des questions ou ils peuvent venir avoir entendre sur quelque chose sur la dernière le dernier bien que vous avez prospecté et puis vous venez de rentrer vous pouvez avoir des thématiques intéressantes comme ça que vous pouvez décliner et ce qui est super super important c'est de donner des rendez vous et c'est vrai que là alors nous sommes au 16e café avec un expert et c'est vrai que les premiers je vous avoue que j'étais toutes sortes derrière ma caméra il n'y avait personne et là on arrive à 11 personnes qui se connectent assez rapidement et c'est quelque chose qui devient aussi pour vous un rendez vous même si vous vous dites je peux pas le voir en live je sais que je peux le revoir après il y a beaucoup de gens qui ont fait plus de mille vues avec avec café avec un expert donc c'est quelque chose comme ça ça demande du temps et c'est ce qu'il faut que vous ayez en tête avec la communication digitale comme quand vous vous installez nouvel agent immobilier dans un secteur géographique où peu de gens vous connaissent et bien vous allez sur le terrain vous faire connaître et bien la communication digitale c'est la même chose faut avoir une stratégie en tête pour aller se faire connaître et aller donner surtout des contenus qui vont intéresser votre audience donc ça demande vraiment une démarche réfléchie pensée un peu stratégique sur quelles sont les les choses que vous voulez faire alors david qui est de plus en plus proche je dirais parce que bonjour david qui nous dit engagement et persévérance et c'est vrai que david est un de ceux qui régulièrement fait des vidéos des lives alors en plus ils ont une belle nouvelle agence donc ils sont en train de faire la communication sur la belle nouvelle agence mais c'est des choses que moi je vois passer je me dis voilà ça c'est récurrent régulièrement on a des nouvelles et c'est comme ça qu'il faut faire mais et c'est vrai aussi que bah il faut quand même avoir pensé en amont comment faire faire les choses alors bonjour eric bonjour à annie pour compléter ce que dit céline c'est vrai que n'attendez pas des résultats tout de suite tout de suite je mets en place et le système des rendez-vous était important je mets en place par exemple de mon côté depuis quatre semaines donc un mois un article tous les lundis tous les lundis vous avez un article qui sort ça ne fonctionne pas du tout pour le moment mais je suis pas inquiet comme au début ça n'a pas fonctionné beaucoup en plus bon il ya une autre spécificité ce que facebook je crois ne met pas encore en avant les articles donc je le fais parce que j'anticipe que ce soit rien avec ton blab voilà j'anticipe et puis ça sera un lien avec le nouveau site qui est en cours mais c'est pas le sujet le sujet c'est que encore une fois n'espérez pas les résultats tout de suite soyez constant communiquez un maximum on donnera des clés et céline vous donnera des clés pour ça et ensuite vous verrez les résultats qui vont vous arriver en telle figure si je peux parler mais c'est vrai qu'on peut on peut des fois se décourager mais je pense qu'il faut pas faut pas se décourager parce que le je suis en train de mettre en en direct sur fait sur instagram parce que j'avais promis de le faire sur insta et là je n'ai pas fait voilà alors est ce qu'ils vont nous voir pour que je le mette dans l'autre sens excusez moi c'est vrai c'est vraiment du direct voilà 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 vous allez avoir mal de coeur très bien alors ce que ce que je voulais dire voilà instagram vous nous aurez un petit moment alors ça c'est quelque chose aussi qui est intéressant coupler des lives sur plusieurs supports et une fois que vous avez fait aussi des vidéos allez les poster sur d'autres supports linkedin ou ailleurs suivant ce que vous avez choisi youtube mais il faut que tout ça soit pensé et coupler donc c'est vrai que la récurrence c'est important dans votre stratégie de communication comme dans votre stratégie réelle parce que vous vous organisez régulièrement peut-être des choses vous organisez des événements pour vous pour vos anciens clients vous organisez des prospections sur votre terrain de façon peut-être régulière vous avez des publications régulières vous avez des événements et donc le virtuel c'est le digital c'est la même chose et il est important de d'avoir un planning annuel c'est bien pour pour se projeter un petit peu et puis de coupler les choses le virtuel et le réel et parce que l'un fait la promotion de l'autre et souvent c'est ce que beaucoup de professionnels alors pas que de l'immobilier mais quand j'explique à des personnes qui me demandent d'expliquer ce que je fais que je leur dis mais ce que vous faites sur le terrain faut le faire savoir dans le digital et ce que vous faites sur le digital ça va chercher les personnes dans la vraie vie et là c'est des vastes communicants et parce que lorsqu'on travaille sur un territoire l'avantage c'est qu'avec les réseaux sociaux on peut vraiment aussi aller cibler les personnes sur le territoire il ya différents moyens notamment facebook le permet par la pub et donc voilà il faut il faut avoir une enveloppe une vue globale de la communication et vraiment se poser et se dire ben cette année qu'est ce que je fais et il est encore temps on est qu'au mois de mars le gros de l'année n'est pas passé plus vite vous le ferez plus vite vous vous déforceriez de la concurrence aussi parce que peu d'agents immobiliers ont quand même une stratégie de communication réelle une virtuelle voilà vraiment et et souvent il n'y a pas de stratégie pour ceux qui communiquent souvent il n'y a pas de stratégie derrière et en tout cas pour un oeil averti comme celui de céline et même moi ça se ça se voit ça se voit de suite et c'est pas cohérent et il ya tant de choses qui peuvent être optimisé et encore une fois cherchez pas la perfection et là je vois le commentaire de david c'est vraiment un complément la récurrence est essentiel david quand il fait des vidéos qu'on retient de ces vidéos c'est son authenticité et c'est super c'est génial et david parce que pour bien le connaître c'est quelqu'un qui va pas s'encombrer la tête avec le jugement de l'autre ou autre et ça fonctionne super bien il a de bons résultats pourquoi parce qu'il évite pas à un moment donné il a une info à faire passer il prend son téléphone c'est filmé c'est authentique et c'est ça qui plaît aujourd'hui si vous faites des vidéos trop travaillées ça va pas plaire ce qui plaît c'est l'authenticité c'est voilà ce qu'on a fait là ce matin l'arrivée de céline tout ça ça pose aucun problème et je suis sûr que vous comprenez ce que voilà et c'est vrai que la vraie vie elle est aussi sur le digital et il faut pas il faut pas couper l'un de l'autre comme en plus quand on est agent immobilier son quotidien ça peut être du contenu ce que vous faites vous allez prospecter vous avez des beaux paysages vous avez de l'histoire peut-être à raconter sur la zone géographique que vous travaillez que vous pouvez promouvoir auprès de futurs acquéreurs vous mandatez vous le faites savoir que vous avez encore une exclusivité donc pour d'autres personnes qui cherchent à vendre des maisons à savoir que vous travaillez en exclusivité et que vous avez des clients satisfaits et bien ça c'est super à faire savoir donc l'outil en plus le smartphone c'est quel téléphone c'est un outil qui vous accompagne du matin au soir donc vous avez là sous la main vraiment le je dirais le moyen de communiquer où il ya juste à vous mettre un petit peu en scène voilà c'est une vidéo une idée on aborde un sujet et puis ça n'a pas besoin de durer cinq minutes si vous faites une vidéo et que vous la postez et bien vous avez tout simplement à dire ben voilà j'ai ça à dire moi je sais que les premières fois sur une feuille je notais 3 4 idées et puis je la mettais là juste devant moi avec mon smartphone pour avoir un oeil et me dire voilà au fur et à mesure que je parlais savoir comment j'allais dérouler les choses il suffit de s'organiser un petit peu au démarrage de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut dire pour savoir quel impact on veut avoir il faut pas forcément se lancer pour se lancer mais se dire voilà quand je prends mon smartphone pour faire une vidéo à qui je m'adresse et pour leur dire quoi voilà c'est déjà deux questions importantes et faites le essayez cette semaine même si vous la partagez pas la vidéo parce que ben vous vous trouvez encore un peu coincé vous respirez pas bien vous pensez pas sourire parce que ça aussi c'est important sur la vidéo penser à sourire et d'être ce qu'on est réalité quoi parler avec les mains enfin voilà il faut il faut savoir être soi aussi quand on fait une vidéo donc exercez vous j'ai une personne la semaine dernière carol qui avait encore mis un pas qui avait mis un poste en disant mandat exclusif super contente donc je lui ai dit par un message m pourquoi tu fais pas une vidéo pour le dire elle me dit mais j'en ai fait une mais j'ai pas osé la poster et ben à ce moment là faut en refaire une deuxième et une troisième et puis une fois qu'on se dit ah là c'est déjà mieux on la poste mais c'est en changeant vos habitudes et en s'exerçant il faut faire et refaire et puis toute façon rien ne sera jamais parfait à nos yeux mais l'important c'est d'être vrai par rapport à la personne à qui vous vous adressez et on vous demande pas d'être parfait on vous demande d'être professionnel dans ce que vous dites et que ce que vous dites vous le faites oui puis surtout l'image que vous avez de vous n'est sûrement pas la bonne image c'est à dire que moi très souvent et je suis pas quand je fais des vidéos et j'ai fait une série de vidéos dernièrement il ya quelques mois franchement je trouvais le résultat très moyen et heureusement que je suis avec steven qui m'a dit si si c'est bon et tout et effectivement j'ai eu des bons retours mais mais voilà l'image qu'on a de soi même quand on est averti comme moi moi je sais que c'est pas là c'est pas la bonne ben parfois c'est compliqué mais il faut se lancer mais surtout ce que je voulais dire c'est que mettez vous à la communication du digital et mettez vous y bien c'est à dire comment c'est bien avec des bonnes stratégies donc déjà venez ce soir pour avoir des notions un peu plus importante et c'est très important d'y être maintenant pourquoi parce que je pense que ceux qui commencent pas aujourd'hui demain ils vont dire ah ouais en fait ça fonctionne quand tu as réagi et quand tu sais que ça fonctionne vraiment énormément ça fonctionne déjà mais ça va fonctionner encore plus demain ça sera un peu tard ou en tout cas tu auras perdu beaucoup de temps moi je me suis fait avoir avec sous le contrôle de céline mais je me suis fait avoir avec twitter twitter j'ai voulu me mettre il ya quelques mois on a fait des choses avec avec mon bras voilà steven et tout on a mis et je suis désolé mais ça ne démarre pas et je crois que il ya et pourtant il ya des conseillers immobiliers pour le coup qui ont des communautés énormes sur twitter mais pourquoi parce que je pense qu'il fallait y être un peu plus tôt et et justement c'est comme tu as vu un ami je sais pas c'est bien mais je crois que pour moi en tout cas c'est trop tard et je vais avoir beaucoup en tout cas si je voulais m'y mettre il faudrait que j'y emploie beaucoup plus de temps et ça me demanderait voilà ça me demanderait tout mon énergie twitter pour être vu c'est un minimum de 10 tweets par jour voilà alors qu'avant c'était pas forcément ça ça veut dire que ceux qui se sont mis plus tôt bien ils ont eu une communauté énorme beaucoup plus facilement que ceux qui vont s'y mettre maintenant alors que facebook c'est pas encore le cash non et puis facebook l'avantage c'est que lorsqu'on est professionnel de l'immobilier on veut s'adresser au grand public et le grand public il est plutôt sur facebook en grande majorité parce que facebook c'est quand même très ludique et on peut faire des photos on peut mettre du texte on peut faire des vidéos on peut faire des lives en plus maintenant avec les smartphones on peut même faire les stories on peut avoir des images avec du texte on peut on peut mettre du jaune du rouge du bleu on peut mettre un 4 sans 4 on peut faire une animation enfin c'est quelque chose où on peut aussi mettre en place sa créativité et puis le faire comme on est on peut être sur ton de l'humour on peut être très sérieux voilà on peut être vraiment ce qu'on a envie d'être dans la vie on peut l'être sur la communication et facebook je pense que c'est un des premiers outils à utiliser lorsqu'on commence la communication digitale parce que ça permet aussi d'expérimenter il faut pas hésiter lorsque vous commencez vous décidez à vous lancer à expérimenter et voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas parce que c'est important de aussi tester les choses et puis de voir ce avec quoi vous êtes à l'aise et moins à l'aise et puis vous exercer à faire des choses et à regarder les statistiques c'est l'avantage de facebook c'est qu'on peut avoir une analyse derrière et puis il va se dire ah tiens ça ça a bien plus j'aurais pas cru et puis ben vous dites la prochaine fois faut que je pense à faire plutôt ça donc il faut il faut être assez créatif et puis sauter un petit peu les freins qu'on peut se mettre tout seul à se dire oh ben non je vais pas oser faire ci je vais pas oser faire ça parce que quelquefois le public qu'on a en face il est content d'avoir vu ce visuel là ou telle réaction vous avez pu mettre en place donc ça c'est important c'est vraiment il ya il ya une chose qui est déjà n'est pas faite dans le dans le offline c'est la partie positionnement quand vous savez comment vous positionnez finalement c'est beaucoup plus facile ensuite d'aller sur les réseaux sociaux avec le j'allais dire la bonne la bonne image et avec surtout la bonne authenticité si on se cherche encore et c'est pas une affront c'est simplement que si on n'a pas fait ce travail là on va se chercher c'est à dire qu'on va essayer des choses mais en jouant un rôle alors que si on a mis en place un positionnement si on on sait bien sur quel levier on peut appuyer quel levier on est fort ce où on est moins fort et bien il faut pas communiquer dessus si on est fort on va communiquer dessus et puis ainsi de suite ça on le on en parle régulièrement dans nos formations bien david qui le dit qui nous dit si vous attendez que tout soit parfait vous ne ferez jamais rien ça c'est clair david et bien cibler son panel sur facebook depuis le changement d'algorithme alors ça c'est vrai aussi que c'est important c'est à dire que vous avez des amis et le but du jeu c'est pas de mettre tout le monde dans la même case et c'est vrai que ça demande un petit peu de temps mais il faut passer du temps à classer ses amis en groupe pour pouvoir partager les contenus que l'on fait à certains à certaines certaines personnes donc là moi je j'ai fait un ebook qui qui vous propose de découvrir les stratégies à mettre en place pour contrer le nouvel algorithme facebook donc c'est pareil il ya un fait télécharger sur le la page de profil d'experts je remettrai le lien là après le live ici sur le fil d'actualité mais il est important de passer du temps sur vos profils perso d'aller merci david je souhaite d'un anniversaire d'aller d'aller prendre un petit peu de temps pour pour classer alors mes clients mes prospects mes amis ma famille mes connaissances mes partenaires voilà si vous pensez bien votre communication ça va vous permettre aussi d'anticiper les groupes de personnes à qui vous devez aller poster aller vers pour avec votre contenu parce que ce que veut vraiment facebook c'est que vous créez de l'interaction et pour créer de l'interaction il faut envoyer du contenu vers une cible particulière et donc faut arrêter comme font beaucoup de d'agents par exemple c'est surtout quand ils font partie d'un réseau c'est ils mettent une à nouveau bien en ligne et puis ils le mettent et ils disent partager 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 ça marche pas ben ça marche pas parce que certes vos collègues vont voir que vous avez mis un nouveau bien en ligne mais je suppose que la plupart des réseaux de mandataires ont un intranet qui permet de faire ça donc facebook n'est peut-être pas le lieu pour faire ça et donc voilà il ya peut-être à avoir une autre approche de l'utilisation de facebook pour être plus pertinent parce que ben au bout d'un moment si vous continuez comme ça vous ne serez vu de personne voilà ce qu'on voit souvent et encore plus chez les mandataires par contre que pour les conseillers qui travaillent à l'agence c'est mais ça commence à venir chez les conseillers qui travaillent à l'agence c'est pas un bon exemple pourtant c'est les partages c'est les succès partagés avec ses compréhens c'est à dire qu'en fait on a l'impression que vous parlez entre vous mais moi si je suis client potentiel vos histoires en fait je m'en fous complètement et c'est ça qu'il faut comprendre c'est que si je m'intéresse pas à la bonne cible comme david mais ouais ça va vous allez avoir l'impression d'être actif sur facebook de l'être actif simplement pour vous faire valoir auprès de vos collègues c'est pas quelque chose qu'il faut pas faire vous pouvez le faire mais par l'aide des groupes c'est dit m'a bien expliqué déjà la dernière fois par l'aide des groupes on peut arriver justement à s'exprimer uniquement auprès de nos de notre réseau ou alors uniquement auprès de nos de nos clients et pas tout mélanger parce que là on voit un petit peu tout et c'est beaucoup de ça quoi c'est un peu dommage et c'est d'ailleurs le sujet de la web conférence dont on vous parlera ce soir c'est comment on fait en fait pour et sa machine à courter mais oui c'est à dire quelles sont les étapes à suivre qui sont primordiales pour qu'à un moment donné vous puissiez recruter des projets et non pas recruter potentiellement des des là je pars pour les mandataires des des mandataires qui pourraient venir travailler dans votre réseau ça c'est notre communication qu'il faut faire différemment et souvent voilà encore une fois on voit tout et n'importe quoi et c'est pour ça que c'est l'important de segmenter comme l'a dit David et comme l'a dit aussi Céline il y a deux semaines c'est super intéressant si vous n'avez pas vu se taper avec un expert mais allez le voir c'est super intéressant voilà donc rendez-vous ce soir parce que c'est là où on va vous délivrer justement les cinq étapes voilà ce qu'il faut ajouter aussi par rapport à la communication digitale c'est le fait donc d'être authentique si on peut résumer d'être authentique d'être soi en amont d'avoir une stratégie savoir ce qu'on veut faire d'accord et d'être récurrent et ça je pense que comme quand vous prospectez ou comme quand vous êtes sur le terrain que vous participez à la vie associative voilà il faut il faut avoir cette idée là aussi sur le les réseaux sociaux d'occuper le terrain comme comme vous l'occupez sur dans la vraie vie le terrain géographique que vous travaillez les réseaux sociaux faut aussi être là occuper le terrain et pour occuper le terrain il faut se rendre visible et il faut faire des choses que les gens aiment donc voilà il faut vraiment réfléchir à ça et vous mettre dans la peau de la personne qui va voir votre poste et d'arrêter de d'envoyer pour envoyer en se disant des fois on a l'impression que les choses sont envoyées et puis on vous dites ah ben quelqu'un va bien choper le truc au passage et puis sur le nombre de personnes il y en a bien un que ça va intéresser bon ben surtout si vous payez de la publicité il est peut-être temps de travailler de façon plus ciblée et de savoir exactement ce que vous voulez faire avec qui donc tout ça on va en parler un petit peu ce soir et puis on va on va surtout être ravis de vous retrouver c'est quoi 18 heures 18 heures ce soir même lieu même endroit avec plus de contenu en tout cas plus structuré là on vous a donné plein de plein d'idées mais mais voilà ce soir on vous donne vraiment une méthode une stratégie et une méthode et une stratégie voilà et on vous réserve de belles surprises pour ce soir exactement et si vous l'avez pas fait non plus prenez le temps de regarder le le café avec un expert la semaine dernière j'étais avec Martine rebours les eaux on a parlé de passer à l'action et c'est vrai aussi que quelquefois j'ai fait cette émission là parce que quelquefois avec les réseaux sociaux on se dit oh je vais le faire mais il n'y a pas d'urgence et puis en fait les semaines passent les mois passent et puis on s'y est toujours pas mis et donc on a parlé de de donner des petites astuces pour comment passer à l'action quand on se met des freins tout seul et que voilà quelquefois on se fait une montagne de finalement quelque chose qui est qui est rien donc voilà si vous voulez voilà trouver des petits outils pratiques pour passer à l'action et vous mettre à la communication digitale allez voir le café avec un expert de la semaine dernière voilà donc on se dit à ce soir on va faire répétition aujourd'hui on est on est quasiment prêt mais on veut que ce soit parfait voilà si ça ne sera pas comme le dit David voilà à ce soir David sera là on sait qu'il y a il y a plein oui il est les fois en rondelles oui tu étais là la semaine dernière et c'est vrai qu'on parlait de comment avaler quelque chose d'énorme et bien tout simplement de découper en petits morceaux voilà je la trouve où cette vidéo alors sur la page de profil d'expert amis il faut aller dans les vidéos dans sur la page profil d'expert vous allez sur la boule la gauche et vous allez avoir un onglet vidéo et là vous avez tous les cafés avec un expert et toutes les vidéos que moi j'ai pu tourner et donc vous allez choisir celui de la semaine dernière qui est le dernier qu'on a fait alors on a eu des problèmes techniques ça a coupé ça a repris donc voilà regardez vous allez il ya quand même une bonne vingtaine de minutes de contenu et puis celui de la semaine d'avant où on a parlé ensemble déjà de communication si vous voulez apprendre des choses notamment sur le nouvel algorithme facebook vous pouvez revoir celui de la semaine d'avant voilà je pense qu'elle est inscrite ce soir oui Jonathan nous dit merci et puis Isabelle à tout à l'heure Sébastien tiens tiens coucou Sébastien merci Sébastien voilà mais c'était très sympa de vous voir tous là aujourd'hui et puis ben on vous dit à ce soir et bonne journée à ce soir Nathalie à ce soir tout le monde bye 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 bye